Dans les trois dernières vidéos, on a vu comment lire un captcha à partir d'une image et comment exécuter ce code sur GitHub. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à disposition ce service, donc pour mon utilisation personnelle, via une API. Et donc, je vais vous montrer comment on peut faire une API très simple en PHP. Et comme dans la vidéo précédente, il se trouve que j'ai déjà un projet similaire qui je vais pouvoir du coup copier et modifier pour pouvoir créer mon projet qu'on va faire dans cette vidéo. Ce projet en question, c'est le projet TikTok Action Based API qui est le projet qui permet d'appeler l'action GitHub qui permet de récupérer les vidéos et les informations aussi sur les auteurs des vidéos TikTok qui sont postées. Pour installer ce projet, je vais prendre l'URL ici, je vais aller dans mon petit terminal, je vais faire un git clone de ce projet et je vais le changer pour lui donner un nouveau nom. Il se trouve que mon projet d'action, je l'avais appelé Speechelo Captcha Reader. Ce projet-là en question, vu que c'est l'API qui va appeler cette action, on va l'appeler Speechelo Captcha Reader API. Et donc là, on va là-dedans, Speechelo Captcha Reader API. Donc là, on est dans le projet. Je vais retirer le remote du coup de mon projet. Donc on va faire un git remote remove origin. Ensuite, on va créer le repo GitHub pour notre nouveau projet. Donc on va aller dans new, on va aller là, on dit qu'il est public, hop, on crée le repo. On met une petite étoile parce qu'on est rigolo. Et ensuite, on ajoute l'origine. Ce qui fait que maintenant, dès que je vais commit des fichiers, ça partira du coup sur cette origine-là. Ensuite, on va ouvrir le code de ce projet. On utilise code. Ça permet d'ouvrir VS Code. Cette commande, c'est très pratique. Je vous conseille d'avoir une commande du style, que ce soit pour VS Code ou n'importe quel autre de vos IDE. VS Code, elle est installée par défaut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout ce qui concerne notre projet que je ne vais pas avoir besoin. C'est-à-dire tout ça, en gros, par la première ligne. Je vais faire un petit peu de clean-up. Et je vous reprends après, dès que j'ai supprimé les trucs qui ne m'intéressent pas. Donc ça y est, j'ai clean le projet de tout ce qui concernait spécifiquement l'autre projet que je ne vais pas réutiliser. Donc on va rester avec ce fichier index.php que je vais vous expliquer dans quelques secondes. Juste avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le projet. Pour faire ça, j'utilise le serveur interne de PHP. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Si vous allez sur apprendrephp.fr, ça va vous rediriger sur une playlist avec quelques vidéos PHP. Et c'est la deuxième qui vous parle de comment on lance cette commande pour avoir le serveur interne de PHP qui lance un projet PHP. Et si je l'exécute, cette commande, on voit du coup qui me dit que le serveur interne de PHP est lancé. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour aller ici sur cette URL, j'ai deux choix. Soit je peux ouvrir par exemple un navigateur Internet comme Google Chrome, Firefox, Opera, etc. Ou soit je peux utiliser un autre outil qui est très efficace pour tester nos API, pour voir si elles fonctionnent. C'est Postman. Il y a plein d'équivalents à cet outil. Il y en a beaucoup qui existent. Donc moi, je vais utiliser Postman dans cette vidéo. Et Postman, ça permet d'envoyer des requêtes. C'est la même chose que fait nos navigateurs quand on se balade sur Internet. Sauf que l'avantage de Postman et d'autres outils équivalents, c'est qu'on a beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on envoie. Ce qui fait que par exemple, on peut simuler des envoies de formulaires, des choses comme ça, que ce serait très difficile à faire sur un navigateur si on devait le faire directement depuis un navigateur. Et là, on voit ici que si j'appelle mon API, il y a quatre variables pour lesquelles j'ai affiché les valeurs. On voit qu'il y a call endpoint qui est un slash, core parameter vides, server authorization qui est vide et body qui est vide. Et donc, je vais vous expliquer ce que font chacune de ces variables et dans quel cadre on aura envie de les utiliser. La première, c'est call endpoint. On voit ici qu'elle a un slash. Ça veut dire que j'ai appelé la racine du site. D'ailleurs, si je mets un slash dans l'URL, on voit qu'elle aura toujours la valeur slash. Alors que si je mets par exemple toto, on va voir qu'ici à la place, je vais avoir slash toto. Donc ça me permet d'accéder, quand on parle dans le cadre d'un site Internet, à une différente page ou quand on parle dans le cadre d'une API, à une ressource différente. Ensuite, imaginons, je veux récupérer, je n'en sais rien, une liste de voitures. Donc on peut mettre slash voiture. On va mettre au pluriel. Donc là, on voit que j'aurai le slash voiture ici. Et imaginons, ces voitures, je veux les filtrer par marque. Je peux par exemple faire un point d'interrogation marque égale Renault. Je crois que c'est écrit comme ça. Je ne sais pas comment ça s'écrit la marque Renault. Et donc là, si j'envoie sur send, on va voir que dans le call endpoint, j'ai toujours mon slash voiture. Mais dans les Query Parameters, on voit que j'ai marque égale Renault. Et c'est donc ça, quoi sert les Query Parameters ? En fait, c'est les paramètres qui sont passés dans l'URL, qui sont différents du coup de l'endpoint. Donc notre ressource ici, c'est la voiture. Et on veut les filtrer par la marque Renault. Donc les paramètres, c'est ce qui est utilisé principalement pour faire des filtres, mais pas que. Généralement, c'est quand on veut faire de la récupération de données. Si on a des paramètres à mettre, on aura envie de les mettre à cet endroit-là, dans les Query Parameters. Mais par exemple, si je veux créer une voiture, on aura plutôt envie d'utiliser le body de la request. Pour faire ça, on va dans body ici. On va aller dans row. Et là, on peut envoyer ici les données qui permettent de créer une voiture. Par exemple, on va lui donner une marque qui va être Renault. Et on peut lui donner aussi, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner à une voiture ? Allez, on va lui donner un nombre de roues. Et on va lui donner 4. Ça, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui représente une voiture. Et donc là, si je clique sur scène, on va voir que dans le body, on a bien la marque et les roues de la voiture qui sont envoyées. Et donc ça, le body, c'est quelque chose, comme je disais, qu'on aura plutôt tendance à utiliser quand on veut écrire des données, modifier, quand on va même supprimer, ça peut arriver. Dès qu'on a besoin d'envoyer beaucoup d'informations, on va les mettre dans le body. Ensuite, une API, c'est quelque chose qu'on a envie de protéger, parce qu'on n'a pas forcément envie que n'importe qui sur la planète, sans restriction, puisse appeler notre API à l'infini. Donc pour faire ça, une des façons les plus communes de le faire, c'est de protéger via un token. Donc c'est d'ailleurs, là, ici, ce qu'on va en récupérer dans serveur HTTP Authorization. Donc là, il y a plusieurs types de tokens. Je vais utiliser un qui est très connu, c'est le Beerer Token. Donc là, si par exemple, j'envoie un token qui va s'appeler Titi, par exemple, et que j'envoie, on va voir que dans Authorization, je récupère Beerer Titi. Et en fait, on va se baser sur ce token pour pouvoir protéger l'API. Une API, au final, c'est ça. C'est des ressources qui sont mises à disposition des utilisateurs, qui peuvent être authentifiées par un token ou pas authentifiées, ça dépend des API. Ces ressources mises à disposition des utilisateurs, elles peuvent être éventuellement filtrées, ou peut-être qu'il peut y avoir d'autres fonctionnalités liées, par exemple, à des Query Parameters. Et ces ressources peuvent être aussi modifiées, principalement via des choses qu'on met dans le body. Une autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est les méthodes HTTP, qui sont GetPost, Boot, etc. Il y en a plein d'autres, on pourrait même en inventer si on a envie. Il y a des conventions là-dessus. Généralement, dès qu'on veut récupérer des données, on aura envie d'utiliser Get. Dès qu'on veut créer de la donnée, on aura envie d'utiliser Post. Dès qu'on veut modifier une partie des données d'une ressource, on va utiliser Patch. Dès qu'on va supprimer, on va utiliser Delete, etc. Je vous laisse vous renseigner sur les méthodes HTTP individuellement, pour savoir si pour votre root donnée, donc pour votre URL que vous allez écrire, par quelle méthode HTTP, ça serait plutôt intéressant de l'appeler. Dans le cas de cette vidéo, on va utiliser du Get, parce qu'on va faire de la récupération de données, récupération de captcha, et on ne va pas avoir besoin de body, vu qu'on ne va pas modifier de la donnée. Donc on va utiliser principalement l'autorisation, peut-être les Query Parameters, mais je ne pense même pas, et un endpoint. Maintenant que vous avez compris dans les grandes lignes comment fonctionne une API, après, techniquement, ça va dépendre du langage, mais il faut tout simplement se poser la question comment on récupère les Query Parameters, comment on récupère l'endpoint qui est appelé, comment on récupère le body de l'URL, et après, en fonction du langage que vous allez utiliser, vous allez tomber sur les solutions qui permettent de le faire dans le langage en question. Il se trouve que PHP, le code qui permet de récupérer les informations pour créer une API, quand on n'utilise pas de framework et qu'on le fait directement en natif, comme moi j'ai fait ici dans ce code, c'est mine de rien assez moche, et ce n'est pas forcément évident à comprendre. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, vous allez tout simplement aller cloner le projet, faire un composer install, lancer la petite commande que je vous ai montrée pour lancer le serveur, et faire des vardums pour comprendre que fait chacune de ces lignes. Mais en PHP, principalement, on va récupérer toutes ces informations dans la variable $underscore serveur tout en majuscule, il y a beaucoup d'informations sur la requête, on va récupérer du coup beaucoup de ces informations là-dedans, mais par contre, un truc de PHP que moi je trouve vraiment bizarre, c'est que quand on veut récupérer le contenu du body, donc de la requête, on doit faire un file-get-content de PHP input, c'est particulièrement moche, mais c'est comme ça qu'on fait en PHP. A noter aussi qu'avant que le code arrive jusqu'à PHP, si vous hébergez ça par exemple avec un AMPache ou un Nginx, il faut penser qu'il y a le Apache ou le Nginx qui va faire des actions avant, qui peuvent peut-être modifier le header. Je sais que par exemple il y a des cas de figure où le HTTP authorization peut disparaître de la requête, il faut faire un petit peu de config pour qu'il apparaisse et qu'il soit bien envoyé au code PHP. Donc il faut penser que dans tout ça, ce qu'on fait c'est une API web, donc il va y avoir des problématiques de web et des problématiques de notre langage de programmation, et des fois des problématiques qui vont plus ou moins affecter les deux. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va définir comment on veut qu'on utilise notre API. Donc pour rappel, notre projet c'est de pouvoir lire un CAPTCHA à partir de l'interface de SpeechLow. Ce qu'on récupère, c'est une image via son URL. Par exemple, j'ai cette image ici, qu'on y accède via cette URL. Et cette URL, on veut l'envoyer à notre action GitHub qui est ici, pour pouvoir récupérer la valeur du CAPTCHA. Donc là ici, c'est une récupération de données, qui peut être longue, parce qu'une action ça prend environ une minute ou un peu plus à s'exécuter. Donc c'est long quand même pour une API, une API qui répond au bout d'une minute. Mais c'est la façon dont j'ai choisi de penser mon API. Il y avait une autre possibilité, ça serait par exemple de faire mon API plusieurs routes, c'est-à-dire une première route en poste, qui permet de créer l'action, et ensuite une deuxième route en get, qui permet de récupérer l'état de l'action, pour pouvoir consulter l'API de manière périodique, pour savoir où est-ce qu'elle en est, est-ce que tu as fini, est-ce que tu as fini. Dès qu'elle a fini, on peut récupérer le CAPTCHA. C'est une autre possibilité, mais ce niveau de complexité, dans mon cas de figure, n'est absolument pas nécessaire. Dans mon cas, c'est vachement plus simple de faire une API synchrone, qui répond au bout d'une minute. C'est long, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche, parce que dans mon cas de figure, ça ne change strictement rien. Je n'ai pas besoin de la complexité en termes de code, qui est la création de plusieurs routes. Dans notre cas, on va créer une seule route en get. Cette route, vu qu'on récupère des CAPTCHA, on pourrait l'appeler slash CAPTCHA, et ensuite, vu qu'on veut récupérer des CAPTCHA d'une certaine URL, cette URL, on peut considérer ça comme étant l'ID du CAPTCHA. On pourrait envoyer directement la route ici, slash CAPTCHA, slash URL, ce qui fait que je récupérerai cette URL, et l'URL, c'est ce que j'enverrai à l'action. Mais il se trouve que, dans mon cas de figure, mon API, elle n'aura qu'une ressource. Donc, est-ce que je vais vraiment m'embêter à mettre le slash CAPTCHA ? Je pourrais très bien construire mon API de cette façon, c'est-à-dire que dès qu'on appelle localhost 8083, à noter que ça sera remplacé par un nom de domaine, je vous expliquerai ce sera dans la prochaine vidéo, qui sera sûrement un truc genre getcaptcha.ju.fr, un truc comme ça. Et ensuite, après le slash, on peut considérer que c'est l'URL. Vu que mon API est relativement simple, je pense que je vais partir sur cette option-là, je vais aller droit au but, puisque je ne vais avoir qu'une seule ressource, je ne vais pas m'embêter à nommer ma route. Donc, on aura une URL, slash, une autre URL, et on va du coup récupérer cette URL pour l'envoyer aux actions et récupérer le CAPTCHA. La première chose qu'on va faire dans notre API, c'est de vérifier si l'utilisateur est connecté. Donc là, j'ai quelques classes que j'ai déjà créées. Il y en a une, c'est un config provider, je l'ai appelé, c'est quelque chose d'utilisent dans mes API. C'est juste un truc qui permet de charger un fichier de config qui s'appelle config.php. Donc là, si j'appelle mon code, on va voir que ça n'a pas fonctionné parce qu'il va me dire qu'il n'existe pas. Et ce fichier de config, on va le construire à partir d'un exemple qui est ici. Donc, dans ce fichier de config, on a deux choses. On a le token qui va nous permettre de nous connecter, qui sera en dur, qui sera toujours le même pour tous les utilisateurs. Je vais faire ça parce que c'est plus simple, vu que je serai le seul utilisateur en mon API. Et ensuite, on a le projet GitHub qu'il faudrait appeler pour pouvoir lire le captcha. Donc, on va commencer par copier du coup ce fichier de config et on va lui donner une valeur de token. Mon token, je vais l'appeler test pour ma config de test et ensuite, dès que je mettrai ce projet en ligne, j'aurai un token secret que je générais exprès pour en fait protéger mon API. Donc là, si j'appelle mon code, on va voir qu'il me dit que je ne suis pas autorisé. Pour faire ce contrôle, si on retourne dans le code, on voit qu'ici, tu récupères la config et il regarde si le hot header, donc le header authorization, il correspond à la valeur bearer espace puis le token de ma config. Et là, on voit que ce n'est pas le cas. Du coup, il m'envoie non autorisé. Pour dire que c'est non autorisé, il y a un code HTTP qui s'appelle 401 qui permet de dire ça. Et du coup, les gens qui utilisent les API comprennent que 401 ça veut dire non autorisé parce qu'ils connaissent les codes HTTP. Donc, si vous voulez vous renseigner sur les codes HTTP, vous pouvez aller sur Google, vous tapez code HTTP, vous aurez la liste et comme ça, vous verrez les plus communs qui sont utilisés, principalement 200, 204, 403, 404, 403, 500, c'est les plus communs pour en citer que quelques-uns mais il y en a plein d'autres. Et donc là, ici, moi, j'ai mis une petite erreur non autorisée pour pouvoir que ce soit joli ici dans l'interface mais ce n'est pas du tout obligatoire, je pourrais totalement l'enlever et ça serait suffisant comme réponse. Si par exemple, du coup, je relance, hop, et là, on voit qu'il me répond 401 non autorisé et je n'ai pas de réponse ici dans le body. Mon body est vide. Mais ça, c'est quelque chose que je vais faire parce que c'est suffisant, je n'ai pas spécialement besoin d'afficher un message. Le fait que ça me retourne 1 401 est une information suffisante. Donc maintenant, si je veux être connecté, je vais envoyer mon vrai token. Du coup, je vais envoyer le test et là, on voit qu'il me répond test parce que dans mon code, j'ai défini que je voulais que l'API s'arrête en écrivant test. Et donc là, à ce niveau-là, je suis connecté à mon API parce que j'ai envoyé le bon token. Maintenant, la deuxième chose qu'on va faire, on va vérifier que l'URL correspond à une URL en sorte que si quelqu'un nous envoie truc, et bien ça envoie truc à l'action GitHub. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut appeler l'action GitHub uniquement si l'URL est considéré comme valide. Je viens d'écrire le code qui permet de valider l'URL. Je l'ai fait de manière relativement simpliste. Je me suis contenté de vérifier si l'URL commence par https à blasteronline.com slash captcha. Et si ce n'est pas le cas, je réponds 400 et je vérifie que l'URL se termine par .jpg pour vérifier qu'on envoie bien une image. Et si ce n'est pas le cas, je réponds 400. 400, c'est le code error http qui dit en gros à l'utilisateur de l'API « Eh mec, tu ne m'utilises pas correctement. Envoie-moi quelque chose de correct. » Et comme ça, après, je comprendrai. Et on peut tester que ça fonctionne. Donc là, si on voit que j'appelle avec la bonne URL, on voit qu'il me l'affiche. Par contre, si je change mon domaine pour mettre n'importe quoi, il me répond 400 bad requests. Et si on voit que j'enlève la fin de l'URL pour mettre n'importe quoi, il me répond 400 bad requests. D'ailleurs, j'ai aussi rajouté un autre code d'erreur. C'est que si jamais j'appelle l'API en ne mettant rien du tout, il me retourne 404 not found parce qu'il ne connaît pas la page d'accueil de l'API. Elle n'en a pas. Et pour faire ça, c'est tout simplement en vérifiant si le pass est égal au pass racine, donc qui est slash. Maintenant qu'on a validé que le captcha est bien une URL, la chose suivante à faire est de l'envoyer à l'action. Pour faire ça, dans la config que je vous ai montré tout à l'heure que j'avais le projet et le nom du compte, c'est-à-dire ici GetSpeechLocaptchaReader et PierreVinicchio, ainsi que le token que je ne vous ai pas révélé mais que j'ai rajouté à la config, avec ces informations-là, j'ai tout ce qu'il me faut pour appeler une action. Donc là, on voit ici que c'est cette petite classe qui appelle l'action, qui est une petite fonction que j'ai récupérée du coup de mon projet que j'ai copié-collé. C'est pour ça que j'ai copié-collé, d'ailleurs. C'est pour avoir justement cette petite classe qui était déjà là, entre autres. Et aussi, on voit que j'appelle ici un autre projet qui est une bibliothèque que j'ai créée qui permet d'exécuter une action de manière synchrone. Donc là, on voit qu'ici, on appelle le GetCaptcha.yml qu'on a construit dans la vidéo avant. Et on voit ici, après, il y a tout le code de la bibliothèque. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Je ne sais plus si j'en avais déjà parlé dans une vidéo ou pas de ce code, mais je l'ai utilisé pour d'autres de mes projets pour exécuter mes actions GitHub depuis une API PHP. Et donc là, je vais le lancer tout simplement pour vous montrer. Donc là, je clique sur Send. On voit que ça charge. Et si on regarde sur les actions GitHub, on voit qu'il y a une action qui est partie. Et donc là, c'est l'action qui va nous permettre de nous retourner le capture. On voit que l'action s'est terminée. Si on retourne ici, on voit que ça continue encore de tourner. C'est parce qu'en fait, vu que je lance synchrone, il faut que je vérifie de temps en temps que l'action soit terminée. Et je le fais toutes les minutes. Comme on voit ici, toutes les 60 secondes. Alors que même si l'action ici, elle a pris un peu moins de temps, elle a pris 37 secondes. J'ai fait un petit test avant qui a duré 41 secondes. Vu que j'ai mis une minute, ça fait qu'on va devoir attendre quelques secondes de plus pour que le résultat apparaisse sous nos yeux. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir réduire en fonction de mes tests. Le but, c'est de checker le moins souvent possible l'API de GitHub pour éviter que j'utilise du quota pour rien. Mais qu'il soit quand même au-dessus de mon temps habituel. Ce qui fait qu'au moins, idéalement, j'ai besoin de le checker qu'une seule fois. Donc là, il se trouve, j'ai mis une minute. Mais là, du coup, on a le catcha qui est arrivé, qui est ici, avec le fait qu'on a un petit backslashen qui traîne derrière, qu'on va devoir virer. Mais là, on récupère donc le catcha. Et ça y est, j'ai fini le code de l'API. Je vais le relancer en attendant que je vous montre. Donc là, on voit ici que je récupère la réponse de mon action. Ce que je fais à cette réponse, c'est que je vais la trimer, ce qui me permet d'enlever le petit backslashen qui est juste à la fin. Et je fais une vérification, je regarde que ma réponse fait exactement huit caractères de long. Si c'est le cas, ça veut dire que ma réponse est bien un catcha. Si c'est bien un catcha, je l'affiche. Et si ce n'est pas un catcha, j'affiche un message d'erreur. Enfin, plus exactement, un code d'erreur, 500, qui me dit mon serveur a planté, il a fait n'importe quoi. L'action vient de se terminer. Et si j'ouvre l'API, on voit bien que j'ai mon catcha, le résultat de la lecture de mon catcha qui est bien affichée dans le retour. Et donc voilà, on a une API qui fonctionne. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je la mets en ligne pour qu'elle soit accessible depuis le script qui sera capable de naviguer sur l'interface, plutôt qu'il est déjà capable de naviguer sur l'interface. Il va falloir juste que je rajoute la fonctionnalité de lire le catcha. Mais avant ça, comme je disais, il va falloir que je le mette en ligne et que je lui trouve un nom de domaine. Et donc, je vais vous expliquer comment je vais faire ça dans la prochaine vidéo. Bon, c'était Pierre. J'espère que si vous avez plu, j'espère que cette façon dont je vous présente en même temps que je suis en train de faire mes projets, ça vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Il y a les pouces bleus, il y a les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'hab dans les commentaires. Et sur ce, c'était Pierre. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut !